Alors, passons à la suite. Alors, si, il n'y en avait qu'une. Donc, c'est la papesse qui a envie de nous présenter sa vision d'un cadeau. C'est quoi un présent ? C'est quoi un cadeau pour la papesse ? Les cartes se sauvent. Alors, ah, ben voilà, direct. La papesse. Pour la papesse, ce qui est un cadeau, c'est sans grande surprise. D'ailleurs, j'aurais pu vous en parler avant même de tirer la carte, mais bon, c'est comme ça. Ben, c'est... On est dans la sphère des idées, on est dans la sphère de la clarté mentale, notamment. Peut-être de la connaissance. Là, il y a Eureka, j'ai trouvé. Mais c'est vrai que pour la papesse, c'est un domaine qui lui est cher. C'est la sphère de la connaissance, la sphère de l'illumination, d'aller mettre de la lumière ou dans la nuit, dans l'obscurité. C'est complètement ce registre-là. Voilà, ça, c'est un cadeau pour la papesse. Donc, selon la papesse, dans sa vision, le travail de l'ombre, le shadow work, le travail sur soi, même combien ça peut être bien dur d'aller décrasser tout ce qui est à décrasser, c'est du cadeau pour la papesse. C'est un joyau. C'est un... Et je dis ça comme ça parce que c'est vrai que ça peut être un peu hard, hein. C'est pas une partie de plaisir. Mais c'est pas parce que ça n'est pas qu'une partie de plaisir que ça n'est pas un cadeau. On se fait des cadeaux qui ne sont pas... Tout cadeau n'est pas que un bonbon suave enrobé de miel qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Non, parfois, un cadeau n'a pas la forme d'un cadeau, on va dire. Je ne sais plus qui parle du cadeau mal emballé, mais c'est une image qui revient assez souvent dans les univers de développement personnel et spirituel. C'est le cadeau mal emballé, mais à l'intérieur, en fait, il y avait précisément ce dont on avait besoin. Et ce dont on avait besoin, à ce moment-là, c'était peut-être pas du miel, du sucre et du doux. Enfin, en tout cas, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du baume à l'âme. Mais peut-être un côté un peu plus piquant, un peu plus acide, un peu plus amer ou tout ce que vous voulez. Mais c'est ça qu'il nous fallait pour voir ce qu'on avait besoin de voir, pour intégrer, pour je ne sais pas quoi, pour tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, on avait... Ou même notre corps, par exemple, avait davantage besoin de choses qui l'alcalinisent plutôt qu'il a s'y défie. Voilà, je ferais un exemple quelconque. Même si spontanément, notre goût, notre envie, notre préférence irait davantage à aller vers ce que l'on préfère, mais pas forcément ce dont on a besoin. Et la papesse, ça peut paraître un peu... Comment dire ? Un peu austère, un peu rébarbateur, la papesse. Pas forcément super fun, mais elle vient nous dire Bah oui, ce n'est pas ce que je t'offre, ou en tout cas ce que j'ai envie de te montrer par rapport à la notion d'un cadeau. Ce n'est pas tant... Un cadeau, ce n'est pas tant uniquement ce qui peut te faire plaisir ou ce qui te fait envie, mais ce dont tu as besoin. Ce qui t'est nécessaire et utile. Dans la mesure où c'est le timing pour soi. Voilà, à un moment donné, si on n'a pas envie d'ouvrir la porte à ça, on n'ouvre pas la porte, c'est tout. Mais c'est ce que la papesse, elle vient nous dire. Et ouais, il est temps de plonger dans les abîmes, les abysses de soi-même, là, pour voir un petit peu ce qui s'y cache. Ou s'ouvrir à une dimension plus spirituelle également. Alors, non, je vais prendre celui-là, plutôt. Alors, la papesse, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer dans cette exploration, cette lueur ? Quelle est cette lueur, là, au bout du tunnel, si on peut dire ? Le chariot, ça fait avancer, c'est ce qu'elle nous dit. C'est pas parce que ça n'en a pas l'apparence que c'est pas ce qu'il nous faut. Ça nous fait avancer, c'est précisément ce qu'il nous faut pour, comment dire, pour avancer sur notre chemin. Ça va nous apporter une grande sagesse, une grande maturité du pape, du hiérophante, qui nous permet de devenir pleinement le capitaine de notre navire, le dirigeant de ce char, qui peut orienter son véhicule, son attelage, son chariot, dans la direction qui est la sienne. Mais mue par de la sagesse, pas mue par de l'inconscience, des voiles d'illusion, de la non-clarté que l'on n'a pas. Je veux dire, là, au contraire, c'est venir allumer, activer notre lumière intérieure, qui est en fait notre intuition, notre boussole intérieure, entre autres, et qui nous permet de mieux naviguer dans la vie, même quand c'est sombre, même dans les périodes où on ne voit pas clair, où les choses ne sont pas visibles, lisibles, accessibles. Et c'est un cadeau en soi à se faire. Voilà. C'était ce que la papesse pouvait nous dire, nous amener, là, sur cette notion de c'est quoi un cadeau, c'est quoi un présent, le joyau qu'il y a dans un présent, selon cette carte. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Alors...